Les États-Unis ont annoncé que les événements au Burkina ayant conduit au renversement de Roque-Caboré constituaient un coup d'État militaire. Le département d'État a par la suite annoncé qu'il gelait près de 160 millions de dollars d'aide étrangère au pays d'Afrique de l'Ouest. Christian Roque-Marc-Caboré a été déposé fin janvier dans le quatrième d'une série de prises de contrôle militaire dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Le Mali, deux fois, et la Guinée ont connu des prises de contrôle similaires entre 2020 et 2021. L'agent du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba a pris les rênes en invoquant l'insécurité croissante à travers le pays. Le chef de la junte n'a prêté serment que cette semaine en tant que président. La suspension de l'aide intervient après que la région et les blocs continentaux, la CDAO et l'Union africaine ont respectivement suspendu le Burkina Faso en tant qu'État membre. En vertu de la loi américaine, tout déblocage de fonds au Burkina Faso sera désormais subordonné à des mesures vérifiées en vue d'un retour à un régime civil, a ajouté un rapport de la BBC. Merci. 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 Merci.